Bonjour, Jeanne Conseil, je suis jeune chercheure au laboratoire Modico de l'Université de Nanterre. J'ai travaillé dans le cadre de ma thèse sur les pratiques orthographiques des adultes en situation d'illettrisme qui n'ont pas acquis les fondamentaux en lecture, écriture et calcul. J'ai montré dans ma thèse que, contrairement aux idées reçues selon lesquelles ils ne savaient ni lire ni écrire, ils savaient bel et bien faire des choses à l'écrit et qu'ils connaissaient des choses en orthographe notamment. Je les ai surtout interrogés sur leur expérience scolaire, sur leurs souvenirs de leur scolarité. Et ce qui est ressorti des entretiens, c'est qu'ils ont globalement un souvenir assez mauvais de leur scolarité. Ils ont des sentiments partagés quant à leurs difficultés à l'écrit à l'âge adulte. Ils sont partagés entre eux la fatalité, la culpabilité et puis le sentiment d'être handicapés aujourd'hui face à l'écrit. Ce sont des personnes aussi qui souvent ont été orientées vers des classes spécialisées type CLIS ou SECPA. Et finalement, cette orientation, elle n'a pas du tout été vécue comme un échec pour eux, mais plutôt comme un soulagement. Ils ont eu l'impression d'être écoutés et surtout d'avoir le soutien de l'enseignant. C'est la dimension affective du rapport à l'enseignant, elle a été très importante pour eux dans leur scolarité.